Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous n'avez jamais cessé d'oeuvrer pour le rire, en demeurant résolument en quête du meilleur. Le cinéma vous a entraîné dans un tourbillon que vous poursuivez au théâtre et qui mérite des vagues, mais des vagues d'applaudissements. Bonjour Francis Weber. Bonjour. Alors, le tourbillon, c'est au théâtre de la Modelaine, votre nouvelle pièce, on va en parler, parce que c'est un événement quand même de retrouver Francis Weber au théâtre. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et j'ai trouvé une première date qui est assez étonnante. Le 1er janvier 67, à la télévision, il y a ceci. Dites-moi, brigadier, vous ne pensez pas que on pourrait peut-être libérer tout ce monde-là ? Petit patapont avec Jacques Martin, dont vous êtes le co-auteur, je crois. Oh mon Dieu, oui. Vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé ? Oh oui. J'étais à RTL, lui était une très grosse star à l'époque, et moi j'étais stagiaire aux informations, et je n'étais rien du tout, c'est-à-dire j'étais payé au SMIG, et j'étais comme ça là. Et quand on descendait en face dans un restaurant qui s'appelait Savi, qui s'appelle toujours Savi d'ailleurs, et bien il faisait un numéro parce qu'il était brillantissime, et moi je mangeais mes petits pois dans un coin. Et à un moment donné, il est passé dans le tragique, il a raconté comment, chez les jésuites, il était, lui, unurésique, ce qui veut dire qu'il pissait au lit, et que les jésuites lui mettaient ses draps couverts d'urine sur la tête dans la cour de la récréation. Et aller savoir pourquoi, ça m'a énervé, et j'ai dit à cette star, tu m'emmerdes à pisser sur mes petits pois comme ça. Il m'a regardé avec intérêt, tout le monde s'est dispersé après son numéro, il est venu s'asseoir à ma table, et il m'a dit, tu ne veux pas faire une comédie musicale avec moi ? Je lui ai dit, mais je n'ai jamais fait de comédie musicale. Il a dit, non mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça peut accrocher. J'ai promené à Bobineau, qui était à ce moment-là l'équivalent de Limpien à peu près, une comédie musicale, je n'ai encore rien écrit. Est-ce qu'on peut l'écrire ensemble ? J'ai commencé cette aventure étrange. Il a promis plusieurs fois ses mémoires qu'il n'a jamais écrits, il y avait des spectacles aussi qu'il n'écrivait jamais, il promettait beaucoup, mais à part la télé, il ne tenait pas beaucoup. Non mais là, il a eu tort de faire Petit Patapon, et moi aussi, parce qu'on était aussi néophytes l'un que l'autre. Et alors bon, je me rappelle, j'arrivais chez lui à Neuilly, il était pieds nus, et il avait des très gros pieds, qu'on aurait dit des pieds en caoutchouc. Il écrivait avec aussi d'ailleurs. Je me rappelle, je m'installais en face de lui, et c'était deux débutants face à face. Et puis vous écriviez ensemble, parce que vous ne pensiez pas écrire au départ, Francis Weber ? C'est-à-dire que j'ai toujours pensé écrire quand même, parce que je me rappelle que le jouet, mon film, j'ai eu l'idée pendant mon service militaire. Et c'est seulement 20 ans après que je l'ai réalisé. Et c'était pour moi un rêve d'écrire. Mais bon, je traversais beaucoup d'aléas entre-temps. Voilà, et il y a eu quand même des antécédents familiaux, il y a des gènes chez vous. D'abord, votre Pierre-Gilles Weber, qui était quelqu'un de très important pour vous, et il était écrivain, je crois que c'est votre grand-père, et il a écrit « Le premier enfant de la télé muet ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi qui ai fait les dialogues ensuite. Non, ce n'est pas vrai. Et il y avait aussi votre mère qui était romancière. Oui. Et il y avait Tristan Bernard, votre grand-père. Grand-oncle. Grand-oncle. Grand-oncle, et qui souffrait quand il vous voyait, je crois, Francis Weber. Oui, chaque fois que je rentrais chez lui, j'étais tout petit, il avait sa hernie qui s'est tranglé. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je n'avais rien fait pour ça. Et puis, votre grand-père, donc Pierre Weber, puisque Pierre-Gilles, c'est votre père, il a eu l'idée en 1895 d'un roman totalement inattendu, X romans impromptus, où il faisait travailler dix scénaristes de l'époque, Georges Courteline, Jules Renard, Tristan Bernard, et il se relayait dans une histoire. Ça, je l'ignorais, je trouve ça formidable. Chacun partait de la fin du chapitre précédent et écrivait le suivant. Mais quel talent ils avaient dans l'ensemble, vous vous rendez compte ? Et puis, Serge Weber, votre oncle, parce que quand je vois la famille des Weber, il a écrit « Nous irons à Paris » pour Aventura, 100 francs par seconde adapté d'une émission de radio célèbre. Et il travaillait pour Jean Boyer, metteur en scène totalement oublié aujourd'hui. C'est vrai, mais qui avait fait des films célèbres, notamment avec, je crois, Fernandel. Je me rappelle que... C'est le seul Serge à qui Annie Cordy... Enfin, Annie Cordy faisait une opérette qu'il avait écrite. Elle jouait avec Tidon Rossi. Et il avait écrit une réplique pour Tidon Rossi. C'est la première fois qu'Annie Cordy a dit « Non, tu ne peux pas dire cette réplique ». En fait, parce que Tidon Rossi arrivait avec un panier de coquillages sur la tête. Et il disait « Elles ne sont pas lourdes, ce n'est pas lourdes ». Et c'est Serge qui l'avait écrite. Et j'ai dit « Non, non, surtout pas, pas ça ». Ça vous a marqué quand même d'avoir autant d'auteurs dans votre famille au départ, Francis Weber ? Pas vraiment, bizarrement. Ce qui m'a marqué, en revanche, c'est que quand ma mère écrivait sa première pièce de théâtre, elle n'avait pas tellement la possibilité de le faire, parce qu'elle était totalement néophyte aussi. Et elle a fait venir un autre écrivain, qui s'appelait Gabriel Arroute. À l'époque, il avait fait « Gog et magog », des pièces comme ça. C'était un russe aussi, parce que ma mère est d'origine russe. Et il parlait en hachant les phrases, comme des hamburgers. Et il disait à ma mère « Tu n'es pas en situation ». J'entendais ça, j'entendais ça. Et lui, ça a été un vrai cours de théâtre et de cinéma pour moi. C'est-à-dire pas besoin de faire un cours pour apprendre, vous écoutiez, et ça rentrait, parce que les situations, c'est votre spécialité. Oui, mais après, j'ai découvert qu'effectivement, si vous mettez deux personnes à une table, qui bavardent et qui sont heureux, mais en dessous de la table, il y a une bombe. Et on entend « tic-tac, tic-tac ». Et le public le sait. Et tout à coup, il y a un des protagonistes qui dit « Je ne me suis jamais senti aussi heureux de ma vie ». On entend « tic-tac, tic-tac ». C'est une situation la plus simple. Et je me suis appuyé là-dessus toute ma vie. Alors, au départ, je crois que vos parents, ça ne marchait pas très fort l'écriture, Francis Weber, et ils veulent vous donner un métier sérieux. C'est ça, oui. Ils m'ont dit « Fais quelque chose avec un fixe ». Oui. C'est-à-dire, par exemple, médecine. Comme j'étais obéissant et que j'étais très très jeune, parce que j'ai passé mon bac très jeune, je suis retrouvé en médecine. Et alors ? Alors, écoutez, je me souviens, mon souvenir, parce que vous parlez des dates d'une vie, c'est que mon premier stage de médecine, donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Stage médecine, stage chirurgie. Je suis arrivé comme ça dans cette immense salle. C'était des chambres de 80 lits par rapport aux chambres, maintenant. Enfin, des salles de 80 lits. Et le professeur a tenté comme un vol de canard. C'est-à-dire, le professeur, les assistants, les internes, les externes, et le stagiaire, c'était moi. On s'est approché du lit d'une dame qui s'appelait Madame Renard, je me rappelle. Et elle avait une leucémie biéloïde, qui est la leucémie des adultes. Et un des signes, c'est que vous avez une rate crénleue, crénleée comme un château fort. Et tout le monde a commencé à toucher la rate de Madame Renard. Elle était installée avec un visage tout rouge de Père Noël sans barbe, comme ça, parce qu'on lui finait d'un cortisane à dose massive. Et le professeur a dit, Madame Renard, je vous présente votre nouveau stagiaire, Francis Weber. Je lui serre la main et elle meurt. Ça, je l'ai raconté souvent. Alors je dis ensuite, et c'est un mensonge, que personne ne voulait plus me serrer la main à l'hôpital. Ça, c'est pas vrai. Mais finalement, ça s'est terminé très vite, les études de médecine. Quatre ans. Oui. Quatre ans quand même. Quatre ans, oui. Quatre ans de souffrance. Quatre ans d'ennui. Quatre ans d'ennui où je me cachais au jardin des plantes. Parce que la première année était à Bercy. On l'a appelé ça le PCB. Et j'allais au jardin des plantes, on l'a allé en cours. Je m'étais fait des copains avec les singes, avec une antilope chevaline, je me souviens. Comme ça, j'ai donné un jour un chewing-gum à un babouin. Il l'a eu pendant trois semaines. Il ne savait pas comment s'en débarrasser. Et à la fac, on ne vous disait rien ? Vos parents ne vous disaient rien, Francis Weber ? C'est-à-dire que j'ai quand même réussi la première année. Oui. Après l'avoir redoublé. Je suis passé en deuxième année que j'ai redoublé. Et j'ai calculé que je serais médecin à l'âge de la retraite à ce rythme-là. Donc j'ai dit à mon père, je ne peux pas continuer. Et mon père m'a dit, écoute, fais une équivalence médecine-science. Passe dans les sciences de la Terre. Géologie, minéralogie, cristallographie. Et comme ça, tu pourrais gagner ta vie en faisant l'école des pétroles. Je me suis vu cauchemarder sur une plateforme pétrolière avec un casque jaune. Mais je l'ai fait quand même. J'étais très obéissant. Je me rappelle de levée de terrain. Un levée de terrain, c'est quelque chose. C'est-à-dire que vous partez avec un petit marteau pour aller taper sur une falaise qui vous n'avait rien fait. Vous tapiez comme ça. Il y avait des bouts de roche sans intérêt qui vous tombaient dans un petit filet. Je ne sais pas pourquoi, les jeunes filles n'étaient pas extraordinairement belles. C'est-à-dire que c'était des jeunes filles avec des jupes plissées, des airs farouches, comme ça, et qui tapaient férocement sur cette falaise. J'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je fous là ? Il n'y a rien de plus abstrait que la minéralogie, la cristallographie et la géologie. Et j'ai dit à mon père, au bout d'un an, j'en peux plus. Et c'est là que, bon, je suis parti pour l'armée au moment de la guerre d'Algérie. Et j'ai travaillé au journal Bled, le journal de l'armée d'Algérie. Avec, entre autres, Jacques Cheguela et Philippe Labreau. Et Juste Jacquin. Et Juste Jacquin qui nous a quittés, voici, pas longtemps. Oui, très peu de temps. Et c'est vrai que c'était autre chose. Là, vous étiez presque dans votre univers, Francis Weber, même s'il y avait la guerre. Pas vraiment, parce que j'étais un homme qui n'avait que des échecs derrière lui. Eh oui, la médecine, science, alors que Labreau était déjà grand reporter en Europe quand on l'a incorporé. Séguela a fait le tour du monde en deux chevaux. Un bouquin qui s'appelait... Il était pharmacien. Et Juste Jacquin avait commencé déjà une carrière de photographe très, très, très prospère. Moi, je n'étais rien. Oui, mais en même temps, vous avez écrit des articles, vous avez commencé à écrire, finalement. Oui, mais... D'ailleurs, il s'est passé quelque chose de très étonnant. C'est que... On avait un vieux professeur de lettres qui était un commandant de réserve. parce que le capitaine était incapable de lire, même... Je ne sais pas s'il savait lire. En tout cas, le vieux commandant nous notait comme des enfants. Il notait Labreau, Séguela et moi. Et c'était toujours 12-13, les notes. Et un jour, on me dit, le commandant... Le commandant, je ne me rappelle plus sur nous, malheureusement, te demande dans son bureau. Et j'arrive dans le bureau du commandant. Il me dit... Il m'avait mis un 17. Il me dit, Weber, tu as de l'or dans les doigts. Je m'en souviens encore. Et c'est vrai qu'il n'avait pas tort. Pas tout à fait. D'ailleurs, on va en reparler avec une autre date qui est beaucoup plus lointaine, le 11 février 1972. A tout de suite sur Sud Radio, avec Francis Weber. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Francis Weber. Nous parlerons tout à l'heure de Le Tourbillon. Votre retour à Paris, une nouvelle comédie au Théâtre de la Madeleine. Et on s'en réjouit. Et là, on revient à une date, 11 février 1972. La sortie de ce film, dont voici la bande-annonce. Il était une fois un flic. Et ça, vraiment, on peut dire que la police vous a sauvé, Francis Weber. D'une certaine manière, oui. Car ce film, c'est une comédie policière où je crois le flic prend la place d'un frère d'un trafiquant pour infiltrer le réseau de la drogue. Ça a été votre premier succès ? Ça a été mon premier succès. Il ne faut pas oublier un bide, quand même, avant. Mais on va en parler après, on commence par le succès. Le succès, oui. C'est-à-dire que le sujet était un sujet intéressant. C'était un copain à moi qui travaillait pour le fleuve noir. Des histoires de police ou d'espionnage. Il avait trouvé dans le House Organ, c'est-à-dire le journal qu'on donnait aux écrivains, le fait que certains espions ou certains flics partaient en mission avec une fausse famille. C'est-à-dire une policière et son enfant. Parce qu'un type tout seul et suspect, une famille, non. Et tout à coup, ce type qui était célibataire partait avec un peu une emmerdeuse et un enfant insupportable. Et il connaissait la vie de famille. Tout à coup, en même temps qu'il devait être James Bond, il était un père et un mari accablés. J'ai trouvé le sujet intéressant. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier scénario. Avec Georges Lautner et ça a été tourné. C'est devenu un succès. Ce qui est étonnant quand on voit ce film dès qu'Alain Delon fait une apparition. Parce qu'il était avec Myraïd Arc. Oui, mais une toute petite scène. Vraiment, il n'est même pas crédité au générique. Non, non, mais il n'aurait pas voulu. Et il y a aussi un personnage qu'on a oublié qui est dans ce film. C'est Francine Ed, le frère de Fernandelle qui fait une figuration. Ah bon, je ne savais même pas, vous voyez. Eh bien voilà, il faisait des figurations des petits rôles. Il ressemblait à Fernandelle et il est dans ce film, il était une fois un flic. Et Lautner, c'est une véritable rencontre pour vous au départ, Francis Weber. Ben Lautner, oui, c'est un personnage à part, vous savez, parce que c'est un type qui cherchait tout le temps des films à faire et il est tombé sur ce scénario d'il était une fois un flic. Il a dit, pourquoi pas ? Il avait fait les tournes en flingueur, il craignait que ça ne marche pas et en même temps, il tourne un autre film des pissenlits par la racine. Je ne l'attende pas, vous connaissez l'histoire du producteur, non ? Non. Un producteur qui s'appelait L'Épicier. Beau titre pour un producteur et qui est mort pendant l'erperage, avant le tournage. Et Audiard a simplement dit L'Épicier par la racine, il fait l'erperage par en dessous. C'est comme ça que le film est né. Alors, il se trouve donc, il était une fois un flic qui est un succès après des années de galère, vous le reconnaissez vous-même. Vous avez commencé par écrire des scénarios pour la télé que vous n'avez même pas signés. Je crois qu'il y avait Agence Intérime, Francis Hébert. Ah oui, mon Dieu. C'était quelque chose, ça. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas tes bébys, c'est-à-dire que le type qui filmait et posait sa caméra, c'était ma... Moi, j'étais viré de RTL parce que je travaillais à la radio et il fallait vivre. Et tout à coup, un copain est venu me voir et m'a dit, ben voilà, écoute, Agence Intérime, tu veux l'écrire ? Et c'était effroyable. Je faisais ce que je pouvais. Je vous dis, ce n'était pas tes bébys, mais j'avais pourtant des très bons acteurs. Daniel Secaldi et Pierre Vernier. Oui, Pierre Vernier qui venait de tourner Rock in Ball, qui avait été un chef-d'oeuvre. Bien sûr. Et puis, il y a eu aussi l'enlèvement. Alors ça, au départ, on n'a pas dit que c'était Madame Dassault, mais c'était inspiré de l'enlèvement de Madame Dassault en 1964. On l'avait retrouvé dans une ferme de sans lice et la police était tombée sur elle par hasard à tel point qu'il lui avait demandé ses papiers pour vérifier qu'elle était Madame Dassault. Ça ne m'étonne pas. Moi, si vous voulez, je me suis penché sur le problème parce que j'ai trouvé qu'enlever un enfant, c'est monstrueux. Mais enlever une femme à son mari, c'est dangereux. Parce que le mari peut refuser de payer la rançon. Il est soulagé, si vous voulez. Et c'est ce qui se passe dans la pièce. Et la pièce, justement, il y a eu une critique qui vous a sauvée. C'était Jean-Jacques Gauthier dans Le Figaro qui faisait ou défais les succès. À l'époque, oui, les critiques avaient une place énorme. Et il y avait un truc qui s'appelait, je crois, les trois coups où ils réunissaient les meilleurs critiques de Paris et ils parlaient d'une pièce. Et c'est à ce moment-là que ma pièce commençait à dégringoler d'une façon effroyable. J'avais un producteur qui zozotait. Oui, ça ne m'arrête pas. Pourquoi vous écrivez-vous ? Pourquoi vous écrivez une pièce ? Il m'a dit quand je lui ai porté la pièce. Et là, il me disait ça descend, ça descend. C'est foutu, c'est foutu. Et d'un coup, j'ai cette émission et Gauthier, le pape de la critique de l'époque, dit à un jeune auteur très intéressant, Francis Weber, vous devriez aller voir sa première pièce. Le mardi d'après, le producteur me dit ça s'était dans. On a un tiers de ça ce soir. Les gens étaient en train d'apporter leurs manuscrits, les auteurs, pour qu'on me débauchait, qu'on me foute dehors. Alors, mercredi, on a une demi-salle. Vendredi, on est complet. Ahurissant, non ? Extraordinaire. Extraordinaire. À tel point qu'il y a eu un film qui s'appelait Appelez-moi Mathilde. Je regrette. Oui, ça n'a pas été un succès non plus. Non, pas du tout. Il y a quand même Michel Serrault, Jacqueline Maillan. Oui, mais c'est un mauvais film. Mondi était metteur en scène pour la première fois et moi scénariste pour la première fois. C'était la rencontre de deux incompétences, si vous voulez. Et Mondi avait dit un truc complètement absurde, maintenant que je suis devenu scénariste. Il avait dit, il faut laisser des temps entre les répliques pour ménager les rires. Oui, au théâtre, mais pas au cinéma. Vous vous rendez compte au cinéma, si vous avez une salle où il y a trois personnes, tout à coup, je vous dis, vous êtes très intéressant, Jacques Pessis, tant. Et vous me répondez, merci Francis, pendant ce temps, les gens attendent. C'est affreux. C'est extraordinaire. Alors, le film a été un échec. Vous vous êtes senti découragé à un moment, Francis Vébert. Oui. Vous pensez d'y arrêter le métier ? Non, pas vraiment, parce que j'ai tout de suite fait une autre pièce qui s'appelait L'emmerdeur. Oui. Qui s'appelait à l'époque Le Contrat, d'ailleurs. Dont personne ne voulait au départ. Au départ, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, bon, le sujet était tellement intéressant que Marie Belle, au théâtre du gymnase, l'a accepté. Et là, elle a fait un casting catastrophique. Jean Le Poulain, Raymond Jérôme. Voilà. Qui était aussi fait peu pour jouer cette pièce, aussi peu fait pour jouer cette pièce que moi pour danser à la Scala de Milan. C'est-à-dire que ils étaient très... Il y en a un qui jouait la péricole en jouant l'emmerdeur, c'était Le Poulain. Et l'autre, c'était l'architecte et l'empereur, c'est-à-dire Alain Tello. Et c'était épouvantable comme ça. C'était un numéro de cabot parce que Jean Le Poulain... Il se haïssait. Il se haïssait. Et il faisait semblant d'être très copain en coulisses. Et en fait, sur scène, il se tirait des bourres terribles. Alors je me rappelle le Poulain arrivait en disant « Tu vas bien, Coco, Lapin Poussin ? » « Oh, ça va très bien, ça va très très bien, Lapin Poussin. » C'était ça. Et un jour, le Poulain est arrivé en disant « Oh, Coco, j'ai un mal de crâne. » Et l'autre lui a dit « Prends d'alcalde. » C'est le zère, Poussin. Comme si l'autre... Il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Comme s'il découvrait la caselle zère à 50 ans. On lui met un comprimé effervescent dans un verre d'eau. Il l'avale, et à ce moment-là, Raymond Jérôme lui dit « Rotez-moi dans la gueule pour moi que vous y êtes. Vous avez 29 ans, vous êtes auteur de théâtre. » Il dit « J'ai jamais écrit ça, moi. » Non, c'est venu comme ça. Alors, en même temps, je crois que c'est dans cette pièce que sont nés François Pignon ou François Perrin. Non, c'est dans le film, dans « L'emmerdeur avec Brel ». Oui, parce que le contrat était la pièce, c'est lui l'emmerdeur et c'est lui l'emmerdeur parce que Lino Ventura a craqué pour le sujet, Francis Weber. Oui, mais en fait, on m'a tendu un piège. C'est-à-dire que Poiré, Alain Poiré de Gaumont International et le tenaire m'ont dit « Va proposer, il était une fois un flic à Lino. » Et j'y vais terroriser parce que Lino est tapis dans une espèce d'entresol comme ça et c'était complètement le rouge émis. C'est-à-dire que tu vous entendies « Là, je suis une rafale de mitraillette dans le ventre. » Et j'arrive intimidé. Je lui dis « J'avais quoi ? 28, 29 ans ? » Et je lui dis « Voilà, on m'a chargé de vous présenter ce sujet. Il dit « C'est quoi ? » C'est quoi ? » Je commence à lui raconter « Il était une fois un flic. » Il me dit « Vous me rapportez ce rossignol. On me l'a déjà donné à lire. » Je dis « Les salauds » en pensant à Alain Poiré. Mais les salauds, ils m'envoient au casse-pipe et ils me voient tellement désemparé que tout à coup, ils retrouvent un peu d'humanité, Lino. Et il me dit « C'est tout ce que vous faites ? C'est ce genre de truc-là ? » Et je lui dis « Non, j'ai fait une pièce qui s'appelle « Le contrat. » Mais je ne peux pas vous la donner. « Qu'est-ce que vous allez lire ? » Une pièce qui est déjà sortie et qui n'a... Vous avez tellement de propositions, sans doute. Il me dit « Apporte-la-moi. » Je me rappelle, je suis parti de Montretout, le square de Montretout où il habitait. En courant jusqu'à Neuilly, je lui ai rapporté la pièce et je me suis dit « J'en ai pour dix ans. » Et le soir, ma femme m'appelle en me disant « Lino a téléphoné. » « Il dit ça, je veux bien le faire. » C'est fou. Et Brel est arrivé dans l'aventure. Ça a été le grand rôle de Brel au cinéma. Le producteur qui a choisi Brel, c'est une grande idée. Il a été génial dans ce film. C'est son meilleur rôle. Je me souviens alors que Lino le faisait travailler à Montpellier sur le plateau. Je me suis dit « Quelle générosité ! » Je me suis rapproché et j'ai entendu qu'il répétait avec Brel qu'il n'était pas d'acteur de comédie. Et quand il a fini la répétition, je lui ai dit « Mais Lino, c'est formidable. Pourquoi tu fais une chose pareille ? C'est magnifique ! » Et il m'a répondu avec cette voix comme ça. Il m'a dit « Quand tu fais de la lutte, si ton adversaire t'arrives au genou, tu fais un mauvais match. » Il a remonté Brel à sa hauteur. Et ça a donné le succès que l'on sait. Ah oui, énorme, oui. Vous attendiez à un tel succès alors que la pièce avait vaguement marché ? Ah non, pas vaguement. La pièce avait pas mal marché. Simplement, avec les deux acteurs dont je vous ai parlé, ça ne devait pas durer très longtemps. Mais je ne m'attends jamais à rien, à vrai dire. Vous savez ? Parce qu'on fait un échec, on fait un succès, on est toujours aussi surpris. Oui. Parce que c'est vrai, c'est là où les critiques sont un peu cruelles. C'est que quand on fait un échec, on ne se dit pas au départ « Ah tiens, je m'en vais faire une mauvaise pièce » ou « Tiens, je m'en vais faire un mauvais film ». Vous vous trompez, si vous voulez, sur le premier pas lui-même qui est le choix du sujet et derrière, ma foi, vous tombez amoureux du sujet. Et vous travaillez et plus vous travaillez, plus vous tombez amoureux de la pièce ou du film. Et vous arrivez comme ça à la fin du travail et il y a un type qui dit « C'est à chier ». Oh, quelle tristesse ! Il ne dit pas aussi brutalement mais ce n'est pas loin, vous voyez. Oui, mais il y a aussi des succès et on va parler d'une autre date importante dans votre carrière, le 9 décembre 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Francis Weber. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Francis Weber, le tourbillon, Théâtre de la Madeleine, on en parle dans quelques instants, la nouvelle pièce, votre première pièce depuis cinq ans à Paris. Mais là, on revient à une date qui est une date clé, vraiment un tournant pour vous, le 9 décembre 1981. Écoutez. La chèvre. Alors là, c'est un succès que vous n'imaginez pas même dans vos rêves les plus fous, Francis Weber. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est d'autant plus que Le Jouet, qui maintenant est un film qui est devenu plus ou moins culte, si vous voulez. Un classique, oui. Un classique. Un classique. Avait été accueilli à moitié bien parce que, vous savez, en France, on supporte mal les gens qui changent de spécialité d'une certaine manière. Moi, j'étais scénariste, il fallait que je reste scénariste. Et je fais ma première mise en scène et là, je me fais massacrer. Il y avait quand même Michel Bouquet dans ce film, grand comédien. Il y avait beaucoup de gens magnifiques. Il y avait Pierre-Richard Vialand, mais il y avait aussi Jacques-François. Non, le film a pris des galons petit à petit, si vous voulez. Mais à l'époque, je me rappelle une critique d'un type de L'Express qui avait dit « Rien de plus triste qu'un jouet qui ne fait pas rire. Moins drôle que Molinaro ou Lautner, des choses de ce genre. » Et moi, j'avais l'impression quand même que c'est un sujet courageux et très difficile à écrire. Très, très difficile. Un enfant qui achète, un enfant de milliardaire qui achète un journaliste pour en faire un jouet. C'est vraiment dur à écrire. Et là aussi, il faut avoir l'idée, Francis Hubert. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça m'est arrivé. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire que j'étais donc au journal Bled et on m'a demandé d'aller faire un reportage dans un grand magasin. Et j'arrive dans le grand magasin. Le photographe me dit « Va ranger un peu les jouets à l'intérieur. » J'entre dans la vitrine, donc je commence à ranger les jouets. Et tout à coup, je regarde. Il y avait un enfant qui me dévisageait avec une convoitise terrifiante. Et je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il va m'acheter ou quoi ? » Et ne regardez pas les autres jouets, c'était moi. Et ça se passait, moi, au moment de mon service militaire. J'ai écrit la nouvelle à ce moment-là, vous vous rendez compte ? C'est fou. Et c'est seulement plusieurs années que le film s'est fait, bien sûr. Alors, il y avait donc Pierre Richard qui est donc dans La Chèvre. Il faut savoir que La Chèvre, quand c'est sorti, vous avez fait plus d'entrées que les aventuriers de l'Arche perdue et le professionnel de Lautner. Que j'avais réécrit, d'ailleurs. Voilà. Et en plus. Et finalement, au départ, je crois que c'était Lino Ventura et Jacques Villerey qui devaient être les héros de ce film. Ah, mon Dieu. Je suis allé voir Lino. Il a accepté. Il a dit « On va coproduire. » J'ai dit « Formidable. » Il me dit « Je prends 70 %, toi 30. » J'accepte, évidemment. C'était la star. Et moi, je devais écrire et réaliser. Et il a dû se dégonfler de voir un jeune metteur en scène néophyte parce que le jouet n'avait pas été un truc qui m'a propulsé, si vous voulez. Et puis, il a commencé à dire « Moi, je ne veux pas de Villerey. » J'ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit « C'est un acteur lent, c'est un acteur de la Loire. » J'étais un peu surpris. Je ne vois pas pourquoi les acteurs de la Loire seraient lents. Et ensuite, bon, il s'est dégonflé de le faire. Il est parti du film. Je suis retrouvé sans acteur. J'ai appelé Pierre Richard et je lui ai dit « Tu veux le faire avec moi ? » Il m'a dit « Bien sûr. » Il faut un contre-champ de comédie. C'est à ce moment-là que mon agent a trouvé l'idée de Depardieu en face de Pierre Richard. Et je crois que vous avez fait un dîner mémorable dans un restaurant de poissons. Oui, oui. Sur les bords de Seine, je me souviens, c'était le même agent qui m'a dit « Si tu veux voir si Depardieu peut être vraiment un acteur de comédie, mets-les ensemble face à face. » Et moi, j'étais comme un arbitre de tennis. D'un côté, Depardieu. De l'autre côté, Pierre Richard. Et Pierre Richard, je l'ai raconté, quand il mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face. Ce qui fait que Depardieu était couvert de miettes d'œufs durs, de ketchup comme ça. Et il a regardé pour la première fois Pierre Richard comme campanard qui a regardé non pas Pignon dans le film, mais Perrin. Il a regardé comme ça et j'ai pensé « Ça y est, c'est lui. » C'est lui. Et Depardieu n'était pas encore la grande star d'aujourd'hui. Non, parce qu'il était assez mal payé alors que Pierre avait un pourcentage énorme. Et je me rappelle, il y a eu un problème avec Poiré, c'est que Poiré qui était très près des sous-de-sédou. Alain Poiré, oui. C'est un gardien du capital prodigieux. Et quand Depardieu a demandé à ce qu'au moment de Noël, sa femme et son fils viennent sur le tournage, Poiré a refusé. Il n'a qu'à payer ses places lui-même. Et Depardieu a été vengé après qu'on ait fait 7 millions d'entrées parce que Poiré nous a invités dans un très grand restaurant et s'est installé et il a dit au sommelier une phrase qui revenait toujours quand il commandait. Donnez-nous un petit bordeaux léger. Depardieu dit pourquoi léger ? Pourquoi petit ? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il parle. Donne-moi ça. Il attrape la carte du sommelier. Il choisit un pétrus d'une très grande année. Et Poiré dit d'une voix mourante s'entend venir à la vengeance. Il dit c'est peut-être dommage pour du poisson. Non, ça se voit très bien avec du poisson. Il dit au sommelier. le sommelier ravi apporte la bouteille et Poiré se décompose parce qu'il attrape la bouteille des mains du sommelier et il verse quatre grands verres comme plus de vin dans la bouteille. Tu nous en as une autre. Poiré a perdu du fric là-dedans. Oui, mais enfin il s'est rattrapé avec le film. Dans ce film il y a une anecdote c'est que je crois que Pierre Richard pendant le tournage a été enlevé par un gorille Francis Weber. Pas exactement. En fait, il y avait un gorille qui l'a enlevé dans le film mais c'est un américain cascadeur qui est venu avec ses deux femmes. Il était mormon. Je dois dire et mon fils a horreur que je dise ça mais je vais le dire quand même c'est pas très woke. Les deux femmes étaient pas terribles physiquement et je me suis demandé pourquoi multiplier par deux ce manque de séduction mais elles s'occupaient de lui c'est-à-dire qu'il avait une espèce de grande bonbonne comme ça avec du liquide rose qui était du potassium et il a commencé à enfiler cette tenue mais c'était terrifiant il fallait mettre d'abord un passe-montagne il faisait 50 degrés au Mexique à ce moment-là ensuite mettre cet uniforme cette pelure de gorille et je dis il va mourir et les autres les deux femmes l'alimentaient avec ce liquide rose en permanence et il devait mettre Pierre Richard sur son épaule s'accrocher à une liane et la liane devait se casser à un endroit précis bon on amène Pierre on essaye de le poser sur l'épaule du singe qui s'écroule tout de suite avant même d'avoir pris la liane alors j'ai dit c'est mal parti tout ça et je demande au plus petit bonhomme de l'équipe un petit cascadre non même pas un petit technicien mexicain on lui met une perruque blonde on lui met la tenue de Pierre Richard qui lui descendait alors que c'était pas incroyable il avait l'air d'avoir un manteau avec la veste et le gorille le met sur son épaule et il retombe je dis c'est pas possible on fait un mannequin qui ressemble aussi peu que possible à Pierre il met le mannequin sur son épaule il part mais il lâche la liane avant l'endroit qu'on avait préparé avec des feuilles avec des trucs pour amortir la chute il ne se relève plus je dis je l'ai tué moi j'étais assis sous la caméra mort de chaleur et j'arrivais pas à me lever et je me disais je l'ai tué je l'ai tué et oui je l'ai tué finalement j'ai réussi à me lever heureusement il a repris connaissance mais quelle histoire cette histoire de gorille c'est fou hein gare au gorille il y aurait dit bon sens alors il y a aussi quelqu'un parce qu'il y a eu trois films avec Pierre Richard et Depardieu il y a eu les compères il y a eu les fugitifs après la chèvre et il y a quelqu'un qui a beaucoup conté et je crois que c'était l'ami le plus cher de Depardieu c'est Jean Carmet ah ben oui c'est un personnage magnifique extraordinaire extraordinaire mais moi je me rappelle que j'ai vécu un cauchemar parce que je ne sais pas pourquoi Depardieu quand il tourne pète tout le temps et en fait je me demande pourquoi il a besoin pour avoir de l'inspiration de cette expiration étrange vous voyez donc Carmet s'est mis à péter et Pierre Richard aussi et j'étais vétérinaire qui était Carmet il avalait la baballe il avalait la baballe en jouant il était sénile et tout à coup ils se sont mis à péter d'une façon sadique parce que Depardieu était allongé sur une civière et Carmet pétait dans ses doigts et mettait ses doigts sous le nez de Depardieu et tout le monde faisait des trucs absurdes comme ça et tout à coup j'ai crié comme un instituteur c'est fini oui ils se sont figés comme des enfants comme ça voilà Carmet dans le film alors que vous étiez quelqu'un de très miticuleux je crois que vos comédiens arrivaient sur le tournage et vous avez passé huit jours quelque part à la montagne pour répéter chaque phrase du dialogue de Francis Cébert c'est vrai mais je les emmenais à Quiberon surtout parce que Depardieu avait tendance à grossir et je voulais les faire maigrir et c'était incroyable parce qu'ils se cachaient pour manger un jour un jour Pierre-Richard était en train de manger un sandwich au jambon et j'entre et il y avait un bout de gras de jambon qui tombait comme ça sur son menton et je lui dis mais tu es en train de manger mais pas du tout non pas du tout parce qu'ils sont menteurs comme des arracheurs dedans je les mettais au régime et ça ne marchait pas et il y a quelqu'un vous parliez de flatulence aussi qui est un spécialiste c'est Jean-Paul Belmondo ah oui aussi il pète beaucoup et ça Belmondo aussi bon vous avez écrit des films pour lui vous avez réécrit des films c'était un personnage étonnant aussi très étonnant en amitié oui mais pas avec moi ah bon non parce que j'ai eu un accrochage avec lui parce qu'il débutait dans le théâtre il avait acheté les variétés et il avait pris son banquier je ne dirais pas son nom pour s'occuper du théâtre et le banquier en fait n'y connaissait rien il voulait rentrer chez lui à 6h le théâtre ça démarre plus tard oui à 20h30 21h et j'ai commencé à me plaindre et on a commencé à avoir un froid tous les deux ça ne s'est pas guéri du tout il me demandait de travailler pour lui parce que j'ai quand même réécrit le professionnel vous voyez et donc c'était pas c'est un type que j'admire beaucoup et qui était formidable il y a des gens comme ça avec qui vous avez une anicroche au départ et puis ça ne s'arrange pas alors il y a quand même eu le dîner de cons dans son théâtre au théâtre des variétés avec Claude Brasse ça n'a rien changé ça n'a rien changé parce que là aussi on a oublié que le dîner de cons au départ c'était une pièce de théâtre avec Brasseur et Villeray oui pas facile tous les jours d'ailleurs tous les deux oh là oh là non parce que Villeray malheureusement ça l'a tué buvait beaucoup oui vous savez son agent m'a raconté son agent n'avait aucun intérêt à raconter à dire du mal de son acteur il m'a raconté qu'entre le festival d'Acapulco où il était allé et Paris c'est à dire à peu près 11-12 heures de vol il avait bu 7 bouteilles de vin blanc incroyable ah oui parce que vous buvez 7 bouteilles d'eau vous pissez sans arrêt vous faites l'aller-retour des toilettes à votre place il se tuait avec ça c'est un véritable gâchis et d'ailleurs il disparaissait moi je me souviens d'un jour il avait disparu on le cherchait partout et allant par hasard au tire-bouchon à Montmartre il était là depuis 3 jours avec des filles peu recommandables et il buvait depuis 3 jours et tout le monde le cherchait je suis allé au Canada invité par le Canada pour présenter un film ils m'ont dit le cauchemar qu'on a vécu c'est qu'il est venu il n'a reçu aucun journaliste il dormait dans le bar c'est tragique c'était un acteur génial magnifique le dîner le con surtout il y a eu la pièce mais le film avec un succès phénoménal et aujourd'hui encore c'est devenu un classique comment vous l'expliquez ? le talent excusez-moi vous me sentez là non je sais pas je ne sais pas parce qu'on ne sait jamais moi j'ai une femme qui ne rit pas je suis marié depuis 60 ans avec elle vous voyez pour un auteur de comédie c'est pas gay c'est pas joyeux elle ne rit que quand les gens tombent je ne peux pas faire un film où les gens se cassent la gueule tout le temps ce qui fait que je me rappelle j'avais notamment pour le dîner de con je l'avais fait venir au moment où j'hésitais au moment où on découvrait que Cheval le contrôleur fiscal joué par Prévost au cinéma en fait était le cocu de l'affaire parce que sa femme est allée celui qui était contrôlé fiscalement et qui avait couché avec elle et je me disais mais je ne peux même pas écrire ça non je ne peux pas écrire un truc aussi gros et j'appelle ma femme qui était à l'une martyr parce que je la faisais dire peut-être que vous faites la même chose vous faites venir votre compagne ou votre femme pour leur lire des trucs ça donnait ça Françoise quoi ? elle n'en pouvait plus est-ce que tu peux monter une seconde ? elle montait et je lui disais voilà mais pas du tout je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal oh non non c'est affreux non et finalement vous l'avez fait évidemment c'est un des plus gros rires du film voilà mais en même temps Villerey était génial dans le dîner de con et aujourd'hui on voit des tas de troupes qui reprennent en permanence le dîner de con oui c'est vrai c'est étonnant non vous savez ça se passe comme ça c'est à dire que le dîner de con a déjà été repris 3-4 fois à Paris par des acteurs différents j'ai eu l'aspalès et chevalier j'ai eu Danny Boone et Arthur Danny Boone et Arthur j'ai eu haut de coeur avec sa troupe Elie Semoun aussi ah non Elie Semoun c'était dans le placard dans le placard oui c'est ça mais c'est un classique et tout ce que j'espère c'est que la pièce dont on va parler dans quelques instants sera un classique j'en suis même convaincu elle a débuté le 22 septembre 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Francis Weber Sud Radio les clés d'une vie mon invité Francis Weber on a donc parlé de votre carrière de théâtre vos débuts les difficultés le succès et le retour 22 septembre 2022 avec le tourbillon au Théâtre de la Madeleine retour après 5 ans d'absence à Paris oui c'est vrai oui mais vous savez que je suis resté 24 ans sans faire de théâtre entre le contrat qui était chez Marie Belle au Théâtre du Gymnase qui m'avait douché définitivement avec les deux acteurs dont je vous ai parlé et je suis resté 24 ans sans faire du théâtre j'en ai profité pour faire 18 films voilà et finalement le cinéma on attend alors que le théâtre c'est beaucoup plus rapide c'est magnifique c'est magnifique parce qu'au cinéma on vous dit bon va dans ta loge on fait le contre-champ là et vous allez dans votre loge et vous attendez et vous attendez tout le temps d'ailleurs Gabin disait au cinéma il n'y a qu'une qualité à voir c'est une chaise oui et donc là bon moi je me suis dit le théâtre c'est magnifique parce que vous modelez les acteurs dans la forme de leur personnage et vous avez en continuité ce modelage donc vous voyez les acteurs apprendre le rôle entrer dans le personnage et finir par devenir le personnage mais il y a un journaliste qui a dit c'était Claude Darget le cinéma c'est 8 heures d'attente pour une minute de génie comme la télévision c'est exactement ça alors le placard était une pièce inspirée par l'actualité mais c'est seulement la deuxième fois que vous traitez un sujet à partir de l'actualité Francis Weber bravo bravo c'est vrai parce que j'ai eu le placard où vous aviez Daniel Auteuil qui est obligé de passer pour guet dans une usine de préservatifs pour ne pas être viré c'était un sujet d'actualité si vous voulez mais tous les autres à ma foi je ne sais pas tous les autres qui étaient une fois un flic non ça ne se passe pas sur l'actualité et là le tourbillon j'ai eu une chance inouïe avec l'actualité bien évidemment je ne parle pas de la tragédie et on en a beaucoup je parle du ridicule de l'époque parce qu'avec les ultras qu'ils soient de gauche ou de droite c'est un encrier pour un auteur vous trempez votre plume dans l'encrier Sandrine Rousseau et ça vient tout seul directement oui je rêve ces gens m'étonnent à un point vous n'imaginez pas je n'ose plus mettre maintenant de viande sur le barbecue parce que je fais du virilisme je deviens macho alors c'est ma pauvre femme qui fait tout et un jour elle me dit va porter la viande sur le barbecue je n'ai jamais eu l'impression d'être un macho tout ça est tellement absurde que j'ai voulu montrer les précieuses ridicules de notre époque parce que Molière a eu le courage de le faire et les précieuses ridicules c'est des femmes influentes attention ici maintenant vous êtes en danger tout le temps c'est à dire si tôt que vous devenez un tout petit peu audacieux sur ces gens les torquemadas se déchirent se déchaînent c'est effrayant c'est à dire qu'on dit quel manque de goût quelle horreur ce truc là donc c'est très prudemment dans le tourbillon que je montre l'histoire d'un flic brutal et d'un journaliste dépressif parce qu'il a été racheté son média a été racheté par un gros groupe financier il n'avait pas les mêmes opinions que le groupe il a démissionné c'est une chose de notre époque exactement mais même quand on voit dans notre époque les surmulots et tout ce qui se passe qu'est-ce que j'aime ça qu'est-ce que j'aime ça d'ailleurs j'ai imaginé des gars peignant ils ne peignaient plus des petits rats parce qu'il ne faut plus le dire ils peignaient des petits surmulots de l'opéra c'est merveilleux mais vous craignez pas d'être attaqué sur les réseaux sociaux même si ça a fait monter les recettes de toute façon je veux dire les réseaux sociaux il y a toujours des nids d'agressivité dedans et vous ne pouvez pas les éviter quoi que vous fassiez si prudents que vous soyez on les accepte qu'est-ce que vous voulez faire ? mais aujourd'hui dans cette époque la réalité dépasse la fiction je me souviens de Ferdinand Lope qui avait demandé l'extinction du paupérisme après 22 heures on n'en est pas loin aujourd'hui Francis Weber parfait oui et Mac Mahon vous ne vous rappelez pas Mac Mahon visitait Saint-Cyr et il y avait un élève de Saint-Cyr qui était noir et il s'est arrêté il lui a dit vous êtes nègre ? l'autre a répondu oui il a dit bah continuez et il est passé on ne peut pas rêver une république pareille écoutez mais aujourd'hui on ne pourrait pas imaginer déjà le mot que je viens de dire est interdit c'est interdit complètement mais vous savez qu'en Amérique on ne peut plus dire le mot nain il faut dire un individu avec une présence verticale amoindrie comme c'est long pour arriver à dire non c'est épouvantable surtout pour parler d'un petit c'est très long effectivement mais c'est inquiétant quand même pour les générations à venir je crois qu'il va y avoir une immense réaction vous savez le maccartisme on ne pouvait pas être soupçonné de communisme sans avoir à s'enfuir comme l'ont fait il y a 15 ans comme l'ont fait plein de gens parce que maccarty était capable de vous tuer et maintenant il y a une telle férocité quand vous dites une chose qui n'est pas politiquement correcte que vous avez intérêt à faire attention alors ce quatuor il est né comment dans votre esprit ce quatuor qui est celui de la pièce avec 4 comédiens que vous avez choisi oui bah il y a d'abord bien évidemment Philippe Lelouch qui est un type qui a ce qu'on appelle la vis comica c'est à dire qu'il est immédiatement comique il entre en scène et j'ai eu ça rarement avec des leads des premiers rôles j'ai eu ça évidemment avec Pierre-Échard avec Villray et aujourd'hui avec Philippe Lelouch et vous avez choisi toute une équipe autour de lui parce que c'est vous quatre personnages il y a Aline Gaillot Caterina Murino qui mourrait dans James Bond Casino Royale j'étais inquiet je me suis dit mais elle ne va pas pouvoir réapaner non elle est vivante elle est toujours aussi belle et elle joue donc dans la pièce et il y a une jeune fille Aline Gaillot dont je viens de vous parler qui est une comique authentique et bon Murino joue le rôle de la femme du journaliste et Aline Gaillot joue la femme du brutal oui il y a un problème effectivement avec le brutal parce que ça aussi c'est une situation d'aujourd'hui la brigade se déchaîne contre lui parce qu'il aurait été très violent très violent et en même temps il décide de psychanalyser le journaliste dépressif parce qu'ils sont beaux frères et qu'il dit à la femme de ce malheureux tu veux que je le fasse parler elle dit ah non parce qu'il est très brutal il dit tu sais j'en ai fait parler plus d'un à partir de là je me lance dans ce que vous imaginez Aline Gaillot fait partie de je te dirais des gens qui parlent avant de réfléchir il y en a beaucoup oui j'avais le dîner de con là dessus elle est formidable à cause de ça parce qu'elle est très naturelle ça moi j'adore ça j'adore ce qu'elle dit et puis surtout moi je me souviens d'une interview de vous dans la télévision l'une des rares interviews parce qu'à une époque on vous interviewait peu Philippe Bouvard vous parlait justement de la comédie et en 80 vous dites déjà Francis Lebert il n'y a plus d'histoire il n'y a plus que des chroniques c'est vrai c'est un peu aussi la même chose pour la musique de film il n'y a plus de mélodies ou très peu c'est différent c'est à dire que mon fils dit en parlant de Cosma c'est notre Mancini français c'est vrai il a des mélodies et construire une histoire c'est atroce parce que c'est je dis moi la construction qui est la chose la plus importante c'est vouloir tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore parce que vous pensez que vos acteurs quand vous commencez à les dialoguer enfin les personnages vont vous aider pas du tout sitôt que la route s'arrête il s'arrête donc il faut avoir un axe jusqu'à la fin et à partir de ce moment là vous pouvez faire entrer les personnages sans qu'ils s'égarent mais qu'est-ce que c'est dur mais justement pour vous l'écriture d'un film ou d'une pièce de théâtre ça a toujours été une souffrance Francis Lebert ça me paraît normal parce que les américains disent écrire c'est réécrire si vous ne réécrivez pas tant que vous n'êtes pas satisfait et bien vous faites quelque chose de sommaire si vous voulez moi je prends un an pour écrire une pièce un an pour écrire un film parce que bon il faut sur le métier remettre l'ouvrage si vous voulez et puis il faut surprendre sans arrêt le spectateur qui dira oui ça je devine ce qu'il se passe non c'est pas le cas oui ben c'est formidable d'essayer de le trouver je n'y arrive pas toujours croyez moi et votre flic il ne ressemble pas au flic que vous aviez campé au cinéma dans il était une fois un flic ou autre non pas du tout lui c'est un type qui est confronté aux rodéos sauvages confronté à des gens qui leur lancent des feux d'artifice des cocktails Molotov des cocktails Molotov etc donc ce type là dit mais je ne peux pas rester dans ma voiture quand on m'a balancé un feu d'artifice vous savez on risque de flamber alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc il a raison d'un côté et les bœufs carottes c'est à dire la police des polices le reproche d'être trop brutal donc tout ça c'est des faits de société qui sont fascinants parce qu'ils vivent ça en ce moment vous voyez et vous avez beaucoup observé la réalité avant d'écrire une fiction oui et ça m'a changé parce que je me suis dit pourquoi chercher une usine de préservatifs avec un guet et encore celui-là dans l'actualité pourquoi chercher un con invité à un dîner alors que l'époque aujourd'hui mérite d'être un peu stigmatisé dans le comique oui et on a besoin de rire encore plus qu'avant oh oui alors il y a aussi une chose c'est à dire que il est journaliste journaliste vous l'avez été je crois que ça s'est très mal passé très mal vous faisiez des flashs je crois c'est à dire que Armand Jameau qui était le rédacteur en chef de l'époque disait j'attends qu'il soit près de la porte pour le virer j'étais pas doué du tout et en plus j'ai une voix plate ce qui fait qu'on me donnait des flashs d'informations à faire mais je suppose que j'ai tué plein d'automobilistes parce que j'endormais les gens avec ma voix comme ça pardon aux familles d'ailleurs mais toujours est-il donc que j'étais pas bon du tout oui mais en même temps je me souviens d'un journaliste qui a fait scandale à Radio Luxembourg vous y étiez peut-être c'est Jacques Elbaz qui à 21h le soir annonce le général de Gaulle vient d'être enfermé à la prison de Fred au lieu du général Salon c'était Cordier c'était Cordier il a fini sa vie à minuit au flash ah mais moi j'ai vu des drames devant moi parce qu'il y en avait moins doué que moi notamment un type qui a dû être pistonné par le grand-duc du Luxembourg je sais pas comment ça s'est passé parce qu'il était tellement mauvais que j'étais dépassé et il lisait les flashs comme ça il lisait les flashs il est arrivé en disant vous êtes nul vous êtes nul il faut mettre un peu d'humour il s'est installé et toute la rédaction le regardait avec haine et il a dit le président Khrushchev à vos souhaits oh il restait 30 secondes ça a été fini oui alors vous êtes Francis Weber l'un des derniers scénaristes d'une génération et vous continuez à écrire par passion finalement totalement totalement c'est très dur en même temps ça vous maintient jeune j'ai l'impression parce que aujourd'hui j'ai réussi à faire 4 mètres non je plaisante mais c'est vrai c'est mon marathon à moi non c'est pas vrai je suis en forme parce que vous pouvez pas faire ce métier sans faire de la gymnastique c'est pas possible parce que c'est une force enfin il faut travailler au maximum parce que vous êtes assis toute la journée quand vous écrivez oui alors j'ai acheté une machine à ramer et je galère là-dessus le tourbillon c'est une pièce de théâtre donc qui va faire rire et qui pourrait devenir un film il en est question parce que moi j'ai mis en scène l'emmerdeur la cage au folle non pas la cage au folle j'ai écrit le scénario de la cage au folle et le dîner de con c'est pas des échecs si vous voulez donc sans aucune auto-satisfaction étant donné que j'aime la pièce je me dis il faut en faire un film exactement la cage au folle d'ailleurs on a cru que vous étiez en couple avec Jean Poiré quand vous l'écriviez Francis Bébé oui je me rappelle parce que j'avais mes deux fils qui étaient là à la boule dans une maison qu'on avait louée Jean Poiré était là et puis on pouvait pas travailler ils se battaient ils avaient 14-15 ans etc je dis à Jean écoute on va passer dans un de ces appartements des tours qu'il y a sur la plage là et on va être tranquille pour travailler malheureusement il y avait des murs papier cigarette là-bas et moi j'écrivais et Jean Poiré jouait et les voisins entendait oh la grosse guêpe oh la vilaine oh quelle vilaine oh je vais te lancer un coup de houppette je vais te donner un coup de houppette et ensuite on descendait tous les deux et j'entendais les gens au balcon dire c'est les deux pédés du cinquième ça a été extraordinaire finalement vous avez une mémoire incroyable parce que vous vous souvenez de gens qui sont des légendes est-ce qu'on imaginait qu'ils seraient des légendes lorsque vous avez débuté Francis Bébé ? ça c'est pas de la mémoire c'est de la prémonition de se souvenir si vous voulez de ce qu'ils étaient au départ oui vous savez je crois que c'est un type qui s'appelait c'était un copain de Sagan Bernard Franck Bernard Franck oui il disait l'humour c'est une fantastique mémoire et c'est vrai et c'est vrai que l'humour vous le cultivez à longueur de journée même si vous vous en souffrez j'essaye j'essaye parce que je suis né d'une mère russe en fait je démarre mon roman en disant mes mémoires pardon en disant je suis né d'un père juif et d'une mère arménienne deux génocides deux murs des lamentations tout pour faire un comique et c'est vrai la preuve le tourbillon au théâtre de la Madeleine c'est du mercredi au dimanche au samedi à 21h et le dimanche après-midi je crois aussi et je recommande à celles et ceux qui vous aiment et qui sont nombreux de venir le voir et de venir rire avec ces quatre comédiens et puis merci de l'avoir écrit et puis rendez-vous pour le film maintenant non ? écoutez je l'espère on le souhaite aussi merci merci Francis Weber les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio